C'est au XIIIe siècle, dans une région qui touche le Mali et la Guinée actuelle, que se situe le pays mandingue, où va régner Sundiata Keïta, qui n'aura de cesse d'accomplir sa mission, l'abolition de l'esclavage. Pour mener à bien son action, il fait prêter serment à ses pères de la confrérie des chasseurs sur la charte du Mandène. Son exigence de liberté, son refus de l'abandon des plus faibles et sa volonté d'organiser la solidarité dans le cadre de l'intérêt général, guide Sundiata Keïta, qui, avec la charte du Mandène, replace l'homme comme référence première et proclame ici son attachement aux principes fondamentaux de l'harmonie sociale. À partir d'éléments de civilisation, récits, chants et mythes, cet ouvrage, qui apporte des éléments inédits, nous donne à comprendre la grande histoire du Mali. En 1212, Sundiata Keïta et ses confrères élaborèrent le serment des chasseurs, communément appelé « charte du Mandène », visant à abolir à tout jamais l'esclavage et la traite. « Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, jurèrent-ils au triangle d'Ankun, lieu de culte par excellence des chasseurs, aucun malinquet ne sera désormais vendu ou troqué contre du sel gemme ou des chevaux. » La charte du Mandène a été recueillie en 1965 auprès de Fadjiba Kanté, à Tégé, par Youssouf Tatasissé, qui l'a transcrite et traduite. Édictée en 1212, elle fut solennellement proclamée en 1222. Programme numérique Labelle Mahon, proposé et coordonné par le Cercle du Marronnage, la Coalition 2011 et le Mouvement International pour les Réparations, Section France. Le lègue des pygmées du berceau nylotique à l'Égypte Les pygmées, maîtres du temps, du pays des arbres, ont contribué à la connaissance, au développement et aux civilisations, à travers leurs savoirs et savoir-faire, ainsi que par les échanges qu'ils ont pu établir. Qu'il s'agisse de la musique, de la chorégraphie sacrée, de la danse astrale, de la pharmacopée, de la botanique, de la zoologie, de la cosmogonie ou encore de l'écologie, ils sont présents depuis la nuit des temps. Ainsi, Bès, divinité égyptienne apparentée aux pygmées, fait l'objet d'un culte de la fécondité. Il est associé à la déesse Hathor et à d'autres divinités comme Morus, Taorette, Isis, Thoth. Il est le protecteur contre le mal et veille sur les femmes en couche. C'est d'ailleurs aussi le protecteur des nouveaux-nés, des jeunes dieux comme Arpocrate. Divinité populaire, apotropaïque, Bès symbolise la joie, les arts. Il a traversé toute l'époque pharaonique. Du berceau nidotique à l'Égypte ancienne, jusqu'au bassin méditerranéen au Proche-Orient et dans le reste du monde, étant donné l'importance du lègue séculaire dont sont dépositaires les pygmées, le devoir d'inventaire s'impose pour une meilleure production de la connaissance et du savoir et ainsi permettre la réconciliation des civilisations africaines avec l'histoire universelle. Une œuvre de Victor Bissenguet, chercheur en anthropologie, en sciences de l'éducation et de la communication. Il est l'auteur d'ouvrages sur les pygmées, de plusieurs études au Centre national d'art et de culture, Georges Pompidou, d'articles de presse. Et il est surtout aussi le créateur des sites internet sangonet.com et akagengapygmées.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !